C'est ordinaire, mais exécuté de façon extraordinaire pour la réunion ordinaire du 6 avril. Maintenant, format quorum, Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire de trésorerie, est présente à cette séance. On va donner la parole au conseiller numéro 1 en rapport avec l'énoncé préliminaire. Alors, merci M. Francoeur. Nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, cher Auvergneau, Auvergnat, j'aimerais commencer par faire le point sur la situation au Québec et un peu partout dans le monde. La situation est grave. S'il vous plaît, veuillez écouter les consignes que le gouvernement nous dicte. Veuillez éviter de sortir de chez vous. Lavez-vous les mains. Gardez une distance de 2 mètres avec les gens. Si vous avez des questionnements en rapport avec le COVID-19, veuillez composer le 1-877-644-4545. Pour les aînés, vous pouvez communiquer au 418-337-3658 en cas de besoin particulier. Pour ceux qui ont d'autres questionnements ou besoins particuliers, nous vous invitons à communiquer par courriel, par téléphone avec nos employés municipaux, qui vous dirigeront vers des ressources disponibles. Je vous le répète, restez à la maison. Maintenant, on voulait que je lise quelque chose que je ne trouve plus. Je ne sais pas quelque chose qui dit. Non, vous êtes correct. Non, je suis correct. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il va falloir que je change de place. Ordre du jour. Ordre du jour, séance du 6 avril. Alors, l'ouverture de la séance ordinaire a eu lieu. Ce, c'était le point numéro un. Deux, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Je suis à le faire. L'arrêté ministériel, c'est le point trois. En rapport avec la séance du conseil. Le point quatre, c'est l'avis de motion. Le règlement numéro 249-20. Le point cinq, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 249-20, modifiant les articles avec un S numéro 11 et 12 du règlement 247-20, afin d'alléger le fardeau fiscal des citoyens de Sainte-Christine d'Auvergne pendant la période du COVID-19. Le point six, aide aux citoyens. Paiement de la carte du comité Vosier. Sept, report de la présentation de l'audit financier 2019. Le point huit, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020. Neuf, réponse à la question laissée en suspens. Dix, adoption des comptes payés et à payer. Dix, adenda à l'entrante, encondrait l'entrante, encondrait l'entraide en cas d'incendie. C'est l'autorisation de signature que ça prend. Douze, autorisation de la deuxième demande de paiement à la compagnie construction Jacques-Dubois et Fils Incorporés pour les travaux de démolition et d'isolation, ainsi que la démolition et travaux de mise aux normes du centre communautaire. Treize, avis relatif au règlement numéro 469-20 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne à Saint-Léonard-de-Port-Neuve. Quatorze, demande de dérogation mineure portant le numéro DM-2020-2. Quinze, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, qu'on appelle le PAERL, de la part du ministère des Transports du Québec, le MTQ. 16, demande d'aide financière de l'Association du domaine Beau-Séjour. 17, patronariat avec le jour de la terre 2020. 18, point d'information. 19, autre affaire. 20, période de questions. 21, levée de la salle. Qui fait la proposition? Alors, M. Ouellet fait la proposition. Alors, l'arrêté ministériel, séance du conseil, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle de 10 jours, soit jusqu'au 29 mars 2020. Considérant l'arrêté 2020-04 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au conseil de siéger à 8 lots et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout autre moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à 8 lots et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne accepte que la présente séance soit tenue à 8 lots et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéo, visioconférence, tant que l'état d'urgence sanitaire sera maintenu, que la municipalité continuera la publication web de sa séance via son site internet au www.sca.quebec afin de démontrer une totale transparence envers ses contribuables. Alors, qui en fait la proposition? Je vais en faire la proposition, M. Francoeur. D'accord. M. Lettler, conseiller numéro 2, on va en profiter pour demander au même conseiller de faire un avis de motion. Alors, l'avis de motion est donné par le conseiller numéro 2, en moi-même, Sébastien Leclerc, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption de le règlement numéro 249-20, modifiant les articles numéro 11 et 12 du règlement 249. Alors, pour ce qui est de l'adoption du règlement numéro 249-20, modifiant les articles numéro 11 et 12 du règlement 247-20, afin d'alléger le fardeau fiscal des citoyens de Sainte-Christine d'Auvergne pendant la période du COVID-19, considérant que le règlement numéro 247-20, abrogeant le règlement numéro 237-19, fixant les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2020, prévoit à l'article 11 que le taux d'intérêt soit fixé à 10 % l'an ainsi qu'un taux de 0,5 % par mois de pénalité, jusqu'à concurrence de 5 % par année conformément à l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Considérant les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, les membres du conseil veulent alléger le fardeau fiscal de ses citoyens en ramenant temporairement les taux d'intérêt et de pénalité à 0 % et ce, rétroactivement, au 20 mars 2020. Considérant que les citoyens peuvent, en cette période de confinement due à la COVID-19, rencontrer des difficultés financières pour acquitter leur compte à la municipalité et que le conseil désire les aider en autorisant la trésorière adjointe par intérim à prendre des ententes avec ceux-ci. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 6 avril 2020. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé que les membres du conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 249-20 abrogeait les articles 11 et 12 du règlement numéro 247-20 afin d'alléger le fardeau fiscal des citoyens de Sainte-Christine-d'Auvergne pendant la période du COVID-19. Alors, qui en fait la proposition? J'en fais la proposition. Alors, Mme Linda Morin, ça. C'est ça. OK. Alors, avis aux citoyens pour le permettre de la carte de voisine. Si on est obligé de la sauter, on en parle le mois du prochain? Oui. Non, c'est là, c'est correct. OK. Alors, considérant la situation d'état d'urgence sanitaire causé par la COVID-19, plusieurs citoyens veulent se prévaloir d'un service de livraison pour leur épicerie, ainsi que leur commande à la pharmacie. Considérant que la FADOC, joie de vivre, de Sainte-Christine-d'Auvergne et la municipalité ont fait les démarches nécessaires afin de pouvoir offrir un tel service à ses citoyens en collaboration avec le comité VOSI. Considérant que le coût de la carte de membre permettant d'adhérer au comité VOSI est de 5 $, il est donc proposé résolu que la municipalité assumera les coûts des cartes de membre au montant de 5 $ afin que tous les citoyens profitent de ce service pendant cette période exceptionnelle causée par la COVID-19, que la municipalité remboursera le coût de la carte de membre des citoyens qui ont adhéré au comité VOSI rétroactivement au 13 mars 2020. Alors, qui en fait la proposition? J'en fais la proposition. Alors, Mme Duchesneau, tout le monde est d'accord toujours? C'est bien. Alors, report de la présentation de l'audit financier 2019. Considérant la mise en place de mesures exceptionnelles afin de limiter la propagation de la COVID-19, qu'on appelle le coronavirus, et des impacts de celles-ci sur le déroulement normal des activités, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation appliquera une tolérance administrative concernant la date limite de transmission du rapport financier 2019. Considérant que cette tolérance administrative sera proportionnelle à la durée des mesures exceptionnelles et s'adoptera aux dates de transmission prévues par les lois applicables à chaque type d'organisme. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne reporte sa présentation de l'audit financier 2019, lorsque les mesures exceptionnelles seront levées, afin d'effectuer la présentation devant ses citoyens. Qui en fait la proposition? Je propose, M. le maire. Alors, c'est bien, M. Paquette. Alors, si tout le monde est d'accord, sinon vous vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Alors, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020. Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière est dispensée d'en faire lecture. Elle est proposée et résolue d'adopter tel qu'est rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020. Qui en fait proposition? Oui, Jean-François Lausier, conseiller numéro 6. Merci, M. Lausier. S'il y a quelqu'un qui est contre, vous vous faites savoir. Réponse à la question laissée en suspens. Il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens. Maintenant, l'adoption des comptes payés et à payer est préposée et résolue. L'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée est datée du 31 mars 2020 au montant de 171 160 $ et 74 sous et des comptes déjà payés durant le mois de mars au montant de 135 610 $ et 41 sous. Une liste détaillée des comptes à payer et déjà payée est disponible sur demande par courriel à la direction SCA.Québec. Tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire trésorière, fait un résumé des frais d'avocat conclus le 31 mars 2020, ainsi que celui des cartes de crédit. Sauf, ça prend quelqu'un pour faire la proposition des comptes à payer avant. Conseiller numéro 1, Marc Ouellet, propose M. Camper. Alors, je présume que tout le monde est d'accord, sinon vous le faites savoir. On donne la parole à Mme Desjardins. Oui, donc on n'a toujours pas de facture d'avocat en date d'aujourd'hui. C'est un très bon début d'année. Concernant les cas de Véjardins, avec notre effectif réduit, nos ressources cinèves, on n'a pas beaucoup de dépenses. On a une facture qui datait de la fin du mois de février, qui était des décorations pour la bibliothèque, pour un peu embellir nos nouveaux bureaux. Ça va être tout pour moi. OK. Alors, c'est parfait. Maintenant, l'adenda à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie. Ça nous prend une autorisation de signature. Considérant que les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf ont entériné, par voie de résolution, l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie, qui a pris effet le 17 juillet 2019. Considérant que la MRC de Portneuf a été avisée par voie de résolution de la volonté des municipalités de Notre-Dame-de-Mont-Auban, selon la résolution de Notre-Dame-de-Mont-Auban, est 2019-11-203, et celle du lac des Hauts-Sables, qui est, elle, elle a le 219-2019-11-348, d'adhérer à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie, à laquelle l'ensemble des municipalités locales du territoire de la MRC de Portneuf ont déjà adhéré. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auban est en accord avec l'ajout des cinq municipalités, de Notre-Dame-de-Mont-Auban et de Lac-Au-Sables, à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auban autorise Raymond Franqueur à signer l'adenda confirmant l'adhésion des municipalités de Notre-Dame-de-Mont-Auban et de Lac-Au-Sables, à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf. Je vais en faire la proposition, le conseiller numéro 2. M. Leclerc, merci. Tout le monde est d'accord, sinon vous parlez. Autorisation de la deuxième demande de paiement à la compagnie de construction Jacques-Dubois et Fils Incorporés pour les travaux de démolition et d'isolation ainsi que la démolition et travaux de mise aux normes du centre communautaire. Il est proposé résolu que le conseil municipal autorise à la suite de la validation de Mme Sonia Battre, architecte de Hauts-Point-Architecture, de versement au montant de 72 855,22 $, plus les taxes applicables, référence facture numéro 1686 et 1687 pour les travaux nommés en titre, tel que prévu au budget à démobilisation, que les membres du conseil autorisent à trésorerie adjointe par intérim, Mme Isabelle Genouet. Genouet, il n'y a pas d'accent aiguë. Elle a effectué le paiement par vie bancaire considérant la situation de la COVID-19. Proposé par? J'en fais la proposition, Linda Morin, siège numéro 3. Merci, Mme Morin. Tout le monde semble d'accord. Avis relatif au règlement numéro 469-20 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne à Saint-Léonard-de-Pornet. Considérant que le règlement numéro 469-20 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a été adopté par la municipalité de Saint-Léonard-de-Pornet lors de sa séance ordinaire du 2 mars 2020 et reçu la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne le 26 mars 2020 par courriel dû à la situation de la COVID-19. Considérant qu'une telle annexion causerait un préjudice sérieux, irréparable et qu'elle compromettrait l'intégralité du territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne créant ainsi un précédent dont pourraient se prévaloir les autres municipalités limitrophes. Considérant qu'une première demande d'annexion a été déposée le 16 janvier 2017 par la municipalité de Saint-Léonard-de-Pornet par le règlement 444-17 adopté le 16 janvier 2017 et que celle-ci a été refusée par la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne à la résolution 36-02-17 par la MRC de Portneuf résolution CRS 70-04-2017 et par le ministère des Affaires et de l'Habitation telle que la lettre du 17 novembre 2017 le stipule. Considérant qu'une deuxième demande d'annexion modifiée a été déposée le 7 août 2019 par la municipalité de Saint-Léonard-de-Pornet par le règlement 461-19 adopté le 8 juillet 2019 et que celle-ci a été refusée par la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne par la résolution 157-08-19 et qu'un avis défavorable de la MRC de Portneuf a été émis le 19 septembre 2019 selon la résolution CRS 214-09-2019 mais que la demande a été avortée due au non-respect de la procédure. Considérant que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne ne voient toujours aucun motif raisonnable à cette demande d'annexion. En conséquence, il est proposé résolu de demander à la municipalité de Saint-Léonard-de-Pornet d'abroger son règlement numéro 469-20 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne à la municipalité de Saint-Léonard-de-Pornet et que, subsidiairement à la demande d'abrogation du règlement sous-mentionné, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne le désapprouve publiquement et émette un avis de refus officiel relatif à la présente procédure d'annexion. J'ai en fait la proposition. J'en fais la proposition. Sylvie Duchesneau, siège numéro 4. Alors, tout le monde est d'accord, sinon vous parlez. Demande de dérogation mineure, numéro DM-2020-2. Considérez-vous la propriétaire du lot numéro 4 910 122, localisé aux 125 rues principales. Effectuez une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage privé isolé excédait d'au moins 0,6 m la hauteur de la résidente, contrevenant ainsi avec l'article 7.2.2 du règlement du honnage numéro 186-14. Considérant que la propriété visée est située à l'intérieur de la zone mixte M1, considérant qu'un garage commercial ayant une hauteur importante est déjà érigée en face de la propriété, soit de l'autre côté de la rue principale, considérant que le lot est situé en périphérie de la zone agricole et qu'aucun développement résidentiel n'est autorisé dans la zone agricole, considérant que les propriétés contiguées sont vacantes, considérant que le bâtiment ne causeront aucun préjudice aux propriétaires voisins, les proposer est résolu d'accorder la dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'un garage privé isolé ayant une hauteur supérieure à la résidence et excédant celle-ci d'au plus 0,6 m. Le conseil suggère fortement que le demandeur mette en place un écran végétal visant à dissimuler la différence de hauteur entre les bâtiments. Qu'en fait la proposition? Je propose numéro 5. M. Proquette, merci. Personne ne parle, donc tout le monde est d'accord. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le PAERL, de la part du ministère des Transports du Québec, MTIQ. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a reçu un montant de 60 381 $ dans l'accord du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le PAERL, pour l'année 2019, considérant que la municipalité doit attester la véracité des frais encourus qui l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2, il est préposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne atteste que les dépenses de fonctionnement admissibles de 277 210 $ ont été réalisées pour les routes locales de niveau 1 et 2, telles que décrites lors du dépôt du rapport financier 2018. Alors, qui en fait proposition? Oui, Jean-François Lozier, conseiller poste numéro 6. D'accord, tout le monde est d'accord. Demande d'aide financière de l'association du domaine Beau-Séjour. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association du domaine Beau-Séjour pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. Premièrement, l'association doit détenir un numéro d'enregistrement, un NEC qui est valide. Après ça, remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé. Pour finalement déposer une requête qu'une majorité des propriétaires ou occupants vivrains indiquent que la ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance et ce, jusqu'à des histoires. Il est donc proposé et résolu que les membres du conseil accordent la subvention 2020 au montant de 682 $ et 45 sous à l'association du domaine Beau-Séjour puisqu'elle analyse, qu'elle analyse du dossier, les conditions sont respectées. S'il en fait la proposition? Oui, Marc Ouellet, conseiller au siège numéro 1. Merci, M. Ouellet, tout le monde est d'accord. Alors, partenariat avec le jour de la Terre 2020. Considérant que le jour de la Terre Canada a pour but, en plus d'organiser les célébrations du 22 avril, d'agir tout au long de l'année en développant des programmes visant à accompagner les personnes, les organisations et les municipalités à diminuer leur impact sur l'environnement et ce, maintenant, partout au Canada. Il est donc proposé et résolu que la municipalité devienne partenaire du jour de la Terre 2020, que la municipalité s'engage à planter un minimum de 50 arbres sur ses terrains municipaux durant l'année 2020 afin de souligner le 50e anniversaire du jour de la Terre qui aura lieu le 22 avril prochain. Et en fait, proposition? Sébastien Leclerc, siège numéro 2. Alors, merci, M. Leclerc. Alors, le point d'information, par rapport à la MRC de Portneuf, la dernière réunion s'est faite seulement par téléphone. On n'avait pas encore découvert la technologie qu'on a utilisé ce soir. Alors, finalement, je veux dire, c'était tout simplement du courant qui a été discuté. Alors, je vais donner la parole au comité de la voirie, M. Steve Poquet. Oui. Tout d'abord, pour débuter, il y a ma collègue, Mme Duchesneau, qui va faire un rapport sur ses employés. Fait qu'on est effectifs réduits, si on veut. Fait qu'on est en période de dégel. Fait que les employés, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps de réparer certaines places, mais ils lâchent pas, puis ça va de l'avant. Puis, en terminé, ils nous demandent de faire un petit mot d'encouragement. Donc, j'ai entendu récemment une phrase qui est très bonne, je trouve. C'est sûr qu'on ne peut pas serrer la main, mais on peut serrer les coudes. Fait que si tout le monde serre les coudes ensemble, bien, ça va bien aller. Mais au moins, c'est plus de distance, quand même. Alors, la parole à M. Ouellet pour la sécurité incendie, sécurité civile. En fait, M. Franckert, merci de mettre la parole. Il n'y aura pas de rapport d'incendie pour le mois de mars, malheureusement. Parfait. Comité des ressources humaines, Mme Duchesneau. Alors, pour les ressources humaines, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'embauche, il n'y a rien, sinon que les employés sont toujours disponibles par téléphone ou par courriel. Et ils vont vous donner un retour d'appel. Ensuite, pour ce qui est de l'urbanisme et les permis, les services sont toujours maintenus. Alors, si vous prévoyez effectuer des travaux de construction au cours des prochains mois, bien, c'est le temps de peaufiner votre projet. Et ensuite, notre inspectrice en bâtiment est là pour vous informer et vous aider dans l'élaboration de vos projets. Alors, pour ce qui est de la voirie, pardon, M. Paquette l'a mentionné, on a quelqu'un aussi qui veille au grain et qui travaille. Est-ce qu'il y a des employés qui ne travaillent pas? On a deux personnes qui sont à la maison et qui ne travaillent pas pour l'instant. Il y a Simon, son nom de… Trépanier. Simon Trépanier et Jolaine Touzignan. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Non? On passe au point suivant. Mme Morin pour le comité d'embellissement. Bien, évidemment, il n'y a rien qui se passe, mais on va être dû pour faire du ménage quand on regarde la neige sale qui est en train de fondre. Mais il faut attendre encore. D'accord. Comité des loisirs et développement, M. Lausier. Oui, en fait, nous avons des installations et malheureusement, à cause de la saison, ils sont fermés. Puis aussi, avec la COVID-19, on évite tout rassemblement. Donc, idéalement, il ne faudrait pas qu'il y ait de gens nécessairement qui traînent dans les parcs. C'est tout. D'accord. M. Ouellet, pour le 125e anniversaire de la municipalité. Oui, M. Franckert. En fait, toutes les activités qui devaient avoir lieu en avril ont été annulées. On se dirait que la COVID-19 fait son oeuvre. Par contre, le comité travaillait fort pour élaborer un plan d'entraînement qui est accessible pour les gens sur le Facebook du 125e. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour inciter les gens à bouger. Et en terminant, mon petit mot de conseiller au sujet de la COVID-19, bien, moi, ce serait plus de dire aux gens de la municipalité quand il faut qu'ils s'absentent, qu'ils aillent leur commission, aux épiceries, aux stations-services, mais qu'ils ne se gênent pas pour remercier les gens qui sont là pour nous servir pendant cette période qui n'est pas évidente, mais que pour eux, non plus, encore moins. Donc, c'est le petit mot que je voulais dire à la population. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un autre question, non? Maintenant, le comité des aînés et familles, Mme Duchesneau. Comité des aînés et familles, il n'y a pas de développement pour l'instant, pour la politique ou autre. Par contre, c'est ce qui est au cœur des préoccupations, la famille, les aînés. Par le fait même, je vous invite, moi, en période difficile, en cette période difficile, pardon, d'être solidaire, de suivre les consignes, de respecter la distanciation, d'appeler vos proches, les familles, personnes âgées. Mettez en place des outils simples comme des cartons de couleurs dans les fenêtres, carton vert qui va signifier, OK, ça va, carton rouge qui peut tout simplement dire j'ai besoin d'aide pour aviser les gens autour de vous qui pourraient, votre voisin, votre voisin. Il y a des mesures qui ont été mises en place également par la municipalité qui vous ont été communiquées. Les organismes du milieu qui sont là pour vous venir en aide, les numéros de téléphone vous ont été transmis dans l'écho d'Auvergne spécial. Alors, moi, je vous invite à faire appel à ces services-là. La municipalité est là pour vous. Vous nous appelez, puis on va faire tout ce qui est en note possible pour vous supporter dans ça. Il ne faut pas lâcher, ça va bien aller, comme on dit. C'est tout. Des questions, Mme Duchesneau? Non. On va donner la parole à M. Latler qui a assisté par téléphone à la séance de la régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. Parfait. En fait, j'étais sur place que la plupart étaient par téléphone. Jeudi le 19 mars 2020. Ça met une santé forte. Vous pouvez vous dépasser. Oui, c'est ça. En plein ça. Écoutez, elle a eu le 19 mars à 19 heures à la MRC de Pont-Neuf. Alors, c'est une réunion normale. L'approbation des comptes fournisseurs au 29 février. On parle de 642 147,25. Les rapports budgétaires au 29 février 2020, ça va très bien. Les revenus pour la période qui se finit le 29 février, 1 786 773. Les charges de fonctionnement de 1 201 149. Donc, ça va très, très bien au niveau du rapport budgétaire. On a eu des résultats de soumission. L'achat de chariots au élévateur. On parle de TechLif pour 43 114. Ensuite de ça, service sanitaire Denis Fortin pour le tractage et transport des matières recyclables. Donc, c'est 1 579 066. Et le transport des conteneurs des écosentres. Je vais vous en énumérer. Je vais essayer de tous les faire rapidement. Ça s'est partagé, en fait, entre GFL Environnement Incorporé et Multiconteneurs Québec. Donc, Multiconteneurs, en fait, GFL Environnement Incorporé pour l'éco-centre de Saint-Raymond en 99 401. Pour l'éco-centre Saint-Albain, c'est Multiconteneurs Québec pour 33 664. Pour l'éco-centre de Rivière-à-Pierre, c'est GFL Environnement Incorporé pour 16 475. Pour l'éco-centre Saint-Hubal, Multiconteneurs Québec pour 21 217 et 26. Pour l'éco-centre Sainte-Catherine, c'est GFL Environnemental Incorporé pour 23 308 et 16. Pour l'éco-centre Notre-Dame de Montauban, GFL Environnement Incorporé pour 3541. Et pour déchets en beaux-grondines, GFL Environnemental, excusez, incorporé, 5622. Donc, ça, c'est pas mal les résultats des solutions. On s'en va en autorisation de solution pour demander une location de conteneurs neufs ou usagés pour achats de conteneurs neufs pour les ICI, donc les industries. C'est ça, les ICI, j'ai oublié le terme, j'ai un blanc de mémoire. Peut-être que M. Mancard peut m'aider, les ICI. Au revoir. Les ICI. Excusez. On va penser à un autre point. C'est peut-être la caméra qui se trasse un peu. OK. Par la suite, j'aimerais finir avec un petit point. En prenant ça, je voulais remercier les services de collecte, ça continue, les matières recyclables, ça continue. Donc, je pense qu'on peut remercier les travailleurs dans le domaine. Merci beaucoup. Et puis, moi, je voulais finir avec une petite phrase, une petite citation de quelqu'un que j'admire beaucoup qui est Hubert Rive. Alors, Hubert Rive dit que des catastrophes arrivent, puis elles sont arrivées et on passe à autre chose. Donc, c'était ma petite citation. D'accord. Merci. Alors, habituellement, nous avons la période de questions. Alors, on invite les citoyens à poser leurs questions par courriel à l'adresse suivante. Direction arabase sca.quebec ou en laissant un message vocal au 329-3304 au poste 101. Une réponse à vos questions sera donnée lors de la séance extraordinaire du 8 avril, c'est-à-dire mercredi prochain, à 19h30. Par contre, 19h30, pour vous, vous ne pouvez pas le voir en direct, mais vous allez l'avoir sur le site de la municipalité. Maintenant, avant de lever l'assemblée, disons, moi, je suis très heureux de voir de quelle façon que les Auvergneau-Averniat se font les choses actuellement. Puis, c'est ce qui fait que dans notre municipalité, actuellement, on a un très, 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 très bas taux de cas de personnes qui ont le COVID-19. Alors, moi, félicitations. On a vu que la province de Québec était la meilleure en Amérique du Nord pour respecter les règles et à Sainte-Christine-Dauvergne, on semble être encore meilleure que la province de Québec. Alors, merci pour ça. Ça prendrait quelqu'un pour lever l'assemblée, c'est vrai. On fait la proposition d'Anne Tamorin, siège numéro 3. Merci. Alors, bonne soirée, tout le monde. Bon, là, maintenant,